Donc, DJ Benza et Pacha DJ, c'est grâce à vous que nous sommes là aujourd'hui. Il y a un concept dont on parle depuis, c'est peut-être en Côte d'Ivoire. Et nous, en tant qu'animateur radio, on a déjà lu, à déguster, sans modération, votre album, votre œuvre discographique. Et on va savoir, DJ Benza, pourquoi, n'est-ce pas, le concept bis au coro ? Le bis au coro, c'est quoi ? Il faut dire que le bis au coro, c'est quelqu'un à lieu d'une cycliste. Ça veut dire, exemple, il faut pédaler, il faut pédaler beaucoup pour avancer. Il faut beaucoup pédaler, il faut vite pédaler pour avancer. Non, ce qui se dit, c'est le bis au coro. D'accord, allez-y, n'est-ce pas, c'était du choc, juste après l'intervention du premier. Nous allons donc passer le micro. Le bis au coro, pratiquement la même question, pourquoi avoir conçu cela ? Amen. Le bis au coro, d'abord, c'est une danse traditionnelle, modernisée par ces deux jeunes gens que vous voyez, Benza DJ et Pacha DJ. Le bis au coro, c'est, disons, les pas, les pas de danse, l'assimilation des pas de danse de nos moments pendant les vieux finèbres et pendant d'autres manifestations. Dans le pays BD, il faut dire, comme à Ganoa, Daloa, Sayloa, voilà. C'est une danse qui est pratique, et nous avons modernisé dans la dépasser par. C'est là, vient ce concept de le bis au coro. Et d'accord, la seconde question, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Dites-moi. Bon, nous sommes rencontrés dans un voyage à Zopé, présidément à un grand cousin dans un village d'Azopé. Nous étions allés accompagner un artiste qui fait d'un anniversaire. Et nous sommes connus, Pacha et moi, il y avait beaucoup plus d'artistes. Et la soirée est vraiment sabreuse et nous sommes venus, nous sommes aimés. Sa manière de chanter m'a plu et ma manière de chanter aussi m'a plu. Et nous sommes collés, comme ça, on a commencé à ma chanson, à la grâce de Dieu. D'accord, là c'est bon, vous êtes, n'est-ce pas, des jeunes garçons d'une vingtaine d'années, n'est-ce pas, vous êtes très jeunes. En Côte d'Ivoire, dans la Chobie, c'est un constat amer que nous faisons. On commence ensemble et tout juste après, on assiste à la dislocation de cette information. Est-ce que vous, vous êtes conscient, n'est-ce pas, de ce fait-là ? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous ambitionnez, qu'est-ce que vous dites, n'est-ce pas, à tous les mélo-mêmes qui sont d'accord ? Parce que vous êtes ensemble et qui n'ont pas envie de voir certains désavéments tout juste après. Il faut dire que dans la vie, c'est Dieu qui vit les gens. Et d'abord, souvent, l'homme nous dit que l'argent et la femme divisent l'homme. Aujourd'hui, Pacha DJ et moi, Benza, que nous sommes, nous mettons d'abord notre confiance à Dieu. Et quand j'ai un petit désagrément, il faut prier. Il faut prier pour que les amis n'attaquent pas le groupe. Il faut toujours mettre son prière. Il faut demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis, il y a de un panfouli entre nous. En nous disant à Dieu, qu'il faut en sorte que nous ne fons pas comme les autres, et que nous serons toujours unis dans sa mère qui nous prend toutes les creux de sa mère. Ah oui, mais c'est quoi ? Ok, moi, je remets tout entre les mains du Christ, du Dieu. C'est Dieu qui crée les amis. L'amitié vient du Dieu. Voilà, Dieu nous a choisis. Il sait pourquoi il a fait. Le sait des voix. Et pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, nous leur demandons de prier aussi pour nous. Voilà, que ce désagrément arrive. Même si cela venait, on doit se mettre ensemble, prier pour que cela puisse disparaître. Voilà, donc nous voulons désormais, sur ce chemin, ensemble. Merci. Daniel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une femme, n'est-ce pas ? Pourquoi vous avez choisi le showbiz dans d'après-midi temps ? Bon, pourquoi est-ce que je l'ai choisi ? Parce que ça me plaît. Voilà, parce que j'aime bien. Je me sens à l'aise avec les gens. J'aime ma compagnie, j'aime tout le monde, j'aime la musique. Donc, voilà. Mais comment est-ce que vous avez rencontré ce jeune garçon ? Bon, je les ai rencontrés grâce à mon patron. Mon grand frère en même temps, voilà, que je salue au passage, Eric Mazem. Voilà, donc il me les a présentés et il a voulu que je travaille avec eux. Voilà, il m'a trouvé compétente, je dirais. Et c'est à moi maintenant de le prouver. Donc, je crois que je suis en train de le faire et j'arriverai qu'il soit fier de moi, en fait. C'est le croissant qui est nos affections. Paul Lebrassonneux très fort. Voilà, le fait que nous sommes là, c'est elle qui a donné des coups de fil, l'espoir, qui a communiqué avec toute la presse écrite. Il y a déjà là les journalistes, les jeunes journalistes qui sont là très 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 forts. Et il est souvent dit que c'est difficile de travailler avec les jeunes garçons. Vous, à quelques femmes, est-ce que vous avez pensé à cela, avant de faire ce choix ? Oui, on dirait qu'avec... Parce qu'en couple, quand on parle de couple, c'est le garçon, et puis généralement, les garçons et la femme. C'est plus intéressant, ça marche plus qu'on s'est un garçon et une fille. Voilà, je crois que le courant passe mieux. Le courant passe mieux par rapport... Je me dis que tels que c'étaient des filles, ça l'est un peu difficile. Voilà, et parce que si on a des garçons, ça passe tellement intéressant. C'est vrai que quelques fois, on a des petits bobos, des petits malentendus, mais c'est beau. C'est bon ? Elle a une voix, la doufonique aussi, cette femme. Peux l'applaudir, s'il vous plaît, Daniel. Voilà. Alors, elle va venir en passer les jours. Je voulais rappeler que je ne vais que représenter, en fait. Parce que quand on parle de manager, de BPTJ, c'est une structure, en fait. Donc c'est tout un staff que je représente, en fait. C'est la structure mazenique. Voilà, donc la structure mazenique, c'est le staff managérial, en quelque sorte, de BPTJ. Voilà, moi je ne vais que représenter. Donc je représente la structure mazenique. Voilà, mazenique production. D'accord, la précision détail. Nous sommes donc à la présentation officielle, n'est-ce pas, du concept Bisse Coro. On va parler maintenant des projets, parce que vous êtes déjà là. Tout juste après la présentation, il y a, n'est-ce pas, la promotion. Et quand la tête est là aujourd'hui, quand on parle au Japon, c'est toujours l'intention que je donne à l'entretien. Donc qu'est-ce qu'on fait tout juste après la présentation officielle de Bisse Coro ? Oui, nous, déjà, on est en train de préparer l'album. Voilà. On est en train de préparer l'album qui va sortir bientôt. En fait, c'est juste pour dire que, là, après la conférence de presse, après les journalistes, tout le monde, on va d'abord entamer une tournée, voilà, un peu partout à Abidjan. On va entamer une tournée où on va faire, on va faire, comme on peut dire, comme on le dit, on va mousser, on va faire le show, en fait. Voilà, on va faire le show. Et vraiment, je voudrais déjà lancer cet appel-là à tous les managers de Maki-Bar, de s'apprêter, parce que nous, on vient chez eux. Et voilà, on va faire le show, comme on le dit. Merci, Daniel. Daniel, je vous remercie parce que vous avez déjà commencé avec la Radio Habité de Pougon, n'est-ce pas ? On entend déjà la promotion là-bas. Et le son est déjà dans l'éteint pas des ménomanes, grâce à cette radio. Et aussi, la presse écrite est présente. Est-ce qu'il faut assister pour mieux en témoigner ? Une fois de plus, je vous le dis, merci sincèrement à la presse. Voilà, merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup à Radio Habité. Merci beaucoup à toute la presse qui est là, au présent d'aujourd'hui. Merci beaucoup à Dieu, au producteur qui n'est pas là. Et aussi Amazonique Production, parce que voilà, c'est Amazonique Production qui est derrière cette histoire, en fait. Voilà, donc merci à tout le monde. Et que la soirée continue, que tout se passe bien en présence du Seigneur. Amen. Merci beaucoup à Daniel. Connovation très fort, mesdames, messieurs. Nous avons échangé avec les jeunes concepteurs de Bissokoro et nous ont donné la source, donc, de ce concept qui fait mal, déjà. Voilà, pendant les premiers incidents, donc, de l'appréciation officielle. Et l'on fait déplacer, aller sur le podium. On est sur le pied du milieu qu'on voit le vrai maçon. C'est bon. Parce que la piste, je suis choui. J'en ai un petit peu à l'enverser, mais ça. Bonsoir. L'action des fachas qui viennent passer, à pleins de soins mesdames, mon frère, il est 20 ans. L'edat, 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 l'edat. L'edat, 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 l'edat. Alors, oi, toi, 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 soi, toi, toi. T'es gané ar foret, t'es gané ar Álètois et moi, t'es gané ar, t'es gané aroso. T'es gané. C'est parti ! 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 C'est parti !